bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer l'invocation cendre de cristallien donc acteur nous sommes en khalid donc à fort pharos donc en partant du troisième point du jeu donc des portes on va aller vraiment à l'est donc de fort pharos on va se diriger alors déjà on va mettre le point pour la grotte qui est cachée hop on va le mettre à peu près ici sur vous verrez on aura un point beaucoup plus facile sur place et ensuite simplement on va se diriger vers l'ouest dans un premier temps pour pouvoir descendre tranquillement grâce au courant qui sont un petit peu plus loin donc là tout au plus on va voir le debuff du dragon qui va apparaître c'est pas trop un souci voilà le dragon vient de crier le debuff vient de s'appliquer on a l'effet sur le personnage donc ce que je vais faire je vais pas aller directement à la grotte en fait je vais aller tuer le magicien ce sera beaucoup plus parlant je vais vous montrer où elle se situe alors je vais juste essayer de m'en débarrasser rapidement rapidement alors très content de ne pas mettre repris ce coup par contre si je perds je perds le ciblage il faut s'attendre tout petit peu plus de temps ok bon j'étais poussé dans l'arbre mais c'est gagné donc je récupère ça et donc vous voyez lorsqu'on est vraiment face à la tombe on veut juste aller tout droit genre vous avez des joueurs qui laissent des messages donc là vous tapez vous voyez la pile où j'avais mis l'emplacement enfin la balise on avait la grotte donc on va juste continuer on va activer le site de grâce comme ça sera fait donc pour ceux qui ont vu des vidéos sur la lance de cristal le début ça va être pareil sauf que l'on va juste continuer un tout petit peu plus loin pour aller chercher à le boss donc pour l'instant on va continuer comme j'avais déjà dit en fait on va surtout on a une secret et de murs invisibles donc là je vais faire un détour par ici mais en fait on va revenir là où j'étais il ya un instant pour aller frapper un mur invisible donc ici il n'y a rien j'ai quand même retesté mais non non il n'y vraiment rien hop en sortant d'ici je pars à gauche donc tout droit lorsque je viens d'entrer et là j'entends un mineur je frappe premier mur invisible on va en avoir un deuxième juste après hop voilà plus près c'est mieux et on continue donc là en bas on entend un spectre qui va pas nous intéresser pour le moment je vais le tuer rapidement également vous n'êtes pas obligé c'est juste pour moi pour être plus confort lui j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus tôt ok c'est pas grave on va le passer attention à la magie qui reste en suspension ok on va essayer d'avoir cet escargots et après on va sauter est-ce que c'est important d'aller là-bas je crois pas non allez on part de l'autre côté donc là vous avez deux escargots concrètement si vous les tuez pas c'est pas bien grave je fais juste pour moi pour être au confort sauf que j'ai plus de mana et un peu de me fait sauter dessus pas le bon plan mon conseil esquivez les y a rien pas de mur invisible oui on va continuer voilà donc là je suis au long de la corniche je prends vraiment le plus à gauche possible pour avoir lui en une fois il va falloir deux coups voilà attention avec son attaque il vous fonce dessus après il vous transperce on va avoir un petit escargots en bas qui va tomber donc on va laisser tranquille on va aller prendre sa place alors ensuite donc là je pars à droite mais c'est une erreur on a rien à y faire on reprend à gauche donc en sortant du cristal et on va continuer tout droit on continue à s'enfoncer et en fait on va aller à peu près en fait au même endroit que pour la lance de cristal sauf que là ce qu'on va vraiment bien coller à droite et donc là ce qu'on va faire on va juste descendre tranquillement sur les sur les cristaux pour se diriger par ici alors là il faut juste faire attention il y a des paliers donc soit vous y allez tranquillement en balançant des pierres de couleurs soit sinon vous y allez comme un gros bourrin ça passe aussi voilà donc là vous avez trois magiciens plusieurs manières de les tuer moi je vais pas faire vendre dans la subtilité on va y aller à coups de fronde et c'est parti hop un qui tombe un deuxième le troisième voilà ils ont pas vraiment eu le temps de se réveiller et c'est très bien parfait le coffre est ouvert cendre de cristallien ghetto d'azé youtube on se laisse ici n'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu à très bientôt